Merci pour mieux vous connaître aussi, ça permet d'adapter le discours. Donc moi je me présente, je suis Nicolas Adam. Qu'est-ce que je suis dans ma vie ? C'est simple, dans ma vie j'étais entrepreneur. J'ai été à des postes, dans des start-up plutôt, head of product. J'ai fait un tour chez le Boncoin d'ailleurs. J'ai, depuis 2021, je suis dans une agence qui aide les boîtes à créer des start-up, des entreprises, à créer et mettre en avant une démarche de MVP. Donc ça passe par beaucoup de coaching, on fait des design sprints et d'autres choses comme ça. Voilà, on pourra en parler si vous voulez à l'apéro. Donc ça c'est qui je suis. Moi j'ai envie de vous raconter l'histoire de quelqu'un d'abord. C'est l'histoire d'un product. Vous avez levé la main tout à l'heure ? Si vous reconnaissez, dans les phrases que je vais dire après, n'hésitez pas à lever la main, à montrer juste que vous êtes présent, vous avez vécu ça. Alors c'est l'histoire d'un product qui va se renseigner sur l'évolution de son métier. Qui va commencer à lire des livres comme Inspired et Empower de Marty Kagan. Je ne sais pas si ça vous parle ça. Il va entendre parler de discovery, d'information, il faut une team de missionnaires, pas de mercenaires. Enfin voilà, il faut des choses comme ça. Ensuite il va aller à la LPC, la Produconf. Il va entendre parler de data driven, de transformation des organisations, de culture Spotify. On va aller à l'after produit, on va parler de choses sur comment mettre en place ce brodeux, l'aide grosse. On en a parlé aujourd'hui. Des mots très incompréhensibles à deux moments. Il va écouter le ticket, on va lui parler de discovery discipline, comment on peut mettre ça en place. Il va aller à des meet-up French Produits possibles. Il va peut-être aussi être là à une conf agile pour apprendre des choses avec d'autres mots. Et il va écouter des podcasts. Et il va retourner dans son quotidien. Et il va dire pourquoi c'est pas ce que je vis dans mon quotidien. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas ça. Vous entendez des trucs toute la journée, vous êtes là en conf. D'ailleurs vous allez revenir à la fin de la conf. Et vous allez vous dire mais ok, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? C'est bien, c'est cool, mais bon. Dans cette conf, on va essayer de voir des choses actionnables. Je vais être un peu philosophique, mais on va essayer d'aller dans des choses très actionnables. De vous donner des retours d'expérience de ce que j'ai pu vivre et à quoi j'ai pu participer. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous expliquer ces deux mots-là. Delivery et Discovery. En fait, c'est des mots qui sont régulièrement utilisés dans tous ces supports que vous pouvez lire la plupart du temps. Et j'ai envie de vous expliquer comment ils sont nés, ces deux méthodes-là. On va dire que mon but dans la vie, c'est de vendre des machines à laver. C'est cool les machines à laver. Une machine à laver, c'est dans le salon, c'est un besoin essentiel, sauf si on a une laverée à côté de chez nous. Mon problème, c'est que moi je vends des machines à laver, mais tout le monde cherche l'innovation autour de moi. Et je sais que si je vends des machines à laver, je vais devoir rester compétitif. Parce qu'en fait, globalement, quand on a un cycle de vente, on a un moment où on va introduire dans le marché un produit, on va avoir un cycle de croissance, ensuite on va avoir un cycle de maturité, et à la fin on va décliner. Et on sait que ma machine à laver, globalement, je dois régulièrement proposer des innovations comme l'éco-bubble, laver plus blanc que blanc, je ne sais pas si vous avez en tête d'autres fonctionnalités avancées des machines à laver, mais globalement, on a des choses là-dessus. Ok. Quelqu'un a déjà travaillé sur des produits physiques ou pas ? Des produits qui ne sont... ça peut être digital, mais c'est pas digital. C'est physique, ça peut être des machines à laver, des imprimantes, peu importe, tout ce que vous voulez. Si ? Ok. Donc, normalement, ça devrait parler, quand je dois lancer un produit physique, ça me demande un investissement. Cet investissement s'appelle la production. Donc, globalement, je produis mes machines à laver, j'ai des pièces d'assemblage, je vais les concaténer ensemble, on va ensuite faire une chaîne de production, on va les mettre à la chaîne, et ça va lancer un coût. Et ça, ça a un vrai coût. Si vous voulez globalement faire un robot électroménager qui ressemble à une machine à laver, ça vous coûte quand même 30 millions à faire cette étape-là. Si vous avez envie de faire un hélicoptère, c'est 500 millions. Voilà. Petite information, ça peut toujours servir. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, vu que ça coûte un sacré montant de faire ça, je vais devoir estimer le retour sur investissement avant de savoir pourquoi je vais investir 500 millions d'euros, ou un prix comme ça, ou 30 millions. Et pour faire cet investissement, je vais mettre en place une phase de recherche. Cette phase de recherche s'appelle faire des études de marché, analyse de la concurrence, enquête de terrain, focus group, entretien utilisateur, sondage qualitatif, quantitatif, retour d'utilisation. Globalement, la personne qui gère, à droite là, s'appelle comment normalement ? Vous l'avez ou pas ? Un chef de projet, et celui qui gère à gauche, ça s'appelle un chef de produit. Quand on traduit ça en anglais, ça donne product manager. En fait, vous avez un métier qui est vieux de très longtemps. Voilà. Et ça, ça existe depuis très longtemps. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que ça apporte les deux ? En fait, quand on est dans une démarche de délivrerie, on va parler de planification, d'organisation, d'anticipation des risques, de gestion des ressources et du budget, d'exécution. En fait, on est très fort dans l'exécution, on doit faire venir quelque chose. Donc vous voyez, dans la phase d'industrialisation, j'ai besoin de ce délivrerie. Mais je le contrebalance avec autre chose, parce que je dois m'assurer du retour sur investissement à chaque étape. Et donc là, on a les forces du côté discovery. Ce qui veut dire écouter le marché, construction d'une vision, lancement d'un produit, analyse de retour du produit, de l'utilisation, adaptabilité en fonction, et l'analyse de l'impact. Ok ? Seulement, on s'est un peu foiré, vraiment, bien comme il faut. Parce que là, si je vous raconte ça, c'est un truc qui date de 50 ans. Le premier focus group date d'après la seconde guerre mondiale. C'est quelque chose de très ancré dans toutes les industries classiques. Si vous travaillez chez CEP, TEFAL, dans des industries assez vieilles, vous verrez ces méthodes mises en place. Pourtant, qui les voit au quotidien dans son organisation ? C'est quelque chose que vous voyez régulièrement ou pas ? Dites-moi, vous... Ça arrive ? Ok, ça c'est super intéressant. Il y a des secteurs qui sont plus prêtés. En plus, secteur médical, on est en plein dedans, on fait des tests. Enfin, on parle de démarche empirique d'ailleurs. Donc, c'est tester des choses. Donc, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un changement de paradigme du digital. Les coûts de production ont complètement baissé. Ça veut dire qu'avant, on avait une phase de recherche comme ça, et une énorme phase de production. Ce qui faisait que, globalement, ça représentait 10% du budget ou un peu moins. Et bien là, en fait, on a inventé un truc en face qui était assez cool, qui explique bien la conférence d'aujourd'hui. Ça s'appelle l'agilité. Et on a fait des petites phases de production, comme ça. Et à ce moment-là, on s'est dit, ça sert vraiment à quelque chose, ce truc-là, avant là. Enfin, avant, on faisait 10% de notre budget, on faisait plein de production. Maintenant, on peut aller en prod rapidement, on y va, on y va, on y va. Donc, on a commencé à la questionner, tout ça. Et du coup, ce que ça a donné, c'est des tragédies. Tragédies du delivery. Des projets à 300 millions, 500 millions, un demi-milliard, qui disent, oh, énorme échec. Des énormes succès. Vous avez déjà été sur un énorme échec. Un truc qui est sorti, c'était vraiment... C'est vrai, tu veux venir et faire un retour d'expérience. Franchement, c'est horrible. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur un produit qui, à la fin, il sort... Non, le pire déjà, c'est que le produit ne sort pas. Ça vous est déjà arrivé ? OK, c'est frustrant. Alors déjà, il y a aussi le moment où le produit, il est estimé à un an de dev et il est décalé à deux, trois ans, voilà. Bon, bah, c'est autre chose. Et quand après, ça sort, souvent, ça peut être des échecs. Désolé pour toi. On a aussi des tragédies en discovery. En fait, quand on est trop en mode discovery, il n'y a rien qui sort. Strictement rien. Ça veut dire qu'en fait, on fait des personas pendant des mois. On fait des personas, on essaye de faire, on met six mois à les sortir et quand ils sortent, personne ne les utilise au quotidien. On demande à la data de faire un énorme dashboard à rallonge avec 500 schémas. Et après, à la fin, dans le retour, personne n'utilise ça. Personne n'en prend des décisions à partir de ça. Pire encore, le marketing travaille dans son coin pendant des mois et des mois et des mois. Ils voient un truc, là, il y a un potentiel marketing là-dessus, un potentiel de marché. Ils attendent un an de validation auprès du Codir. Six mois plus tard, une startup lève sur cette intuition-là et lève 5 millions d'euros. Et le grand groupe se trouve à la ramasse. Ça vous est déjà arrivé ces situations ? Ouais ? Ok, je vois pas mal de hauchements de tête depuis tout à l'heure. C'est la fin de journée, je sais, mais on a l'apéro après, vous inquiétez pas. Donc, si on résume, le discovery, c'est estimer le retour sur investissement d'une innovation avant la production. Ça veut dire qu'on va estimer si ça a un intérêt ou pas. Tout le monde vous a parlé de ça aujourd'hui, on a parlé de, pose la question, pourquoi ? C'est de savoir si ce qu'on va sortir et développer pour investir 300 millions, un truc comme ça, va servir en finalité. On a l'arrivée du digital, désolé pour les anglicismes dans cette prêche, j'essaye de le retirer au maximum, mais bon, c'est comme ça. L'arrivée du digital fait qu'il y a un time to market plus rapide. Avant, c'était long de mettre entre les mains des utilisateurs, aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide. Au final, il y a des méthodes de discovery qui sont contre-productives en termes de retour sur investissement. Ça donne, on abandonne ces méthodes-là. Et vu qu'on abandonne ces méthodes-là, on a une multiplication des échecs. Donc, le but du discovery, c'est de faire tout pour éviter l'échec final. Ça veut dire de se mettre en tête perpétuellement, de valider qu'on est dans le bon chemin. Qu'est-ce qu'on dit ? Tout à l'heure, je vous ai donné les pratiques de discovery. Globalement, vous faites un test utilisateur, vous êtes en train de faire du discovery. Vous faites un test retour utilisateur, vous faites du discovery. Vous faites une analyse de marché, vous faites du discovery. Vous prenez un temps pour parler avec des devs, pour savoir comment aller plus vite sur une fonctionnalité, vous faites du discovery. Vous dérisquez quelque chose, vous retirez. Et si en parlant avec les devs, vous gagnez du temps, vous gagnez du temps et vous estimez le retour sur investissement, vous le baissez en tout cas. Maintenant, la question, c'est comment allier le meilleur des deux mondes ? Parce qu'on a vu que du coup, ça travaillait un peu en silo des deux côtés. En fait, l'objectif, c'est de passer de ça, recherche, production, 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 à ça. Recherche, production, recherche, production, recherche, production, etc. D'avoir un cycle continu comme ça. Ça veut dire, le but là-dedans, ça va être d'apprendre. D'apprendre très rapidement. Alors, je vais vous mettre un peu de théorie. J'ai dit qu'il y avait un peu de théorie dans la presse, donc je vais essayer de le faire. Alors, avant toute chose, quand intervient ce choix ? Alors, la peur des mots que j'entends souvent, c'est, non mais je ne peux pas en faire, moi, je ne peux pas mettre un sas de mon côté dans mon quotidien. Mon but, à la fin de la presse, c'est que vous partiez avec quelques petites choses que vous pouvez mettre dans votre quotidien et qui fera peut-être un changement plus grand après. Ça marche quand on lance une nouvelle application, quand on lance une nouvelle fonctionnalité, quand on automatise un process existant, qu'il soit manuel ou pas. Quand on réorganise, on fait une refonte du code. Faire une refonte, une migration, ça a un but, ça a un objectif et ça se mesure. Quand on optimise un tunnel de conversion, on va acquérir des gens, on a un coût d'acquisition et on va passer là-dedans. Et ça marche aussi quand on fait une stabilisation, on améliore les performances d'une application. Ça marche dans plein de cas. Mais il faut mettre quelques bonnes méthodes avant tout. Avant de passer au concret, je vais vous dire comment prendre ce choix-là. Tout à l'heure, quelqu'un était dans cette salle pour Jean-Christophe Pagès ou pas ? Il a montré un petit schéma, je vais vous l'utiliser d'ailleurs. Avant, je vais l'expliquer. En fait, déjà, on a un choix à prendre en fonction des enjeux. Dites-vous que le choix premier, c'est savoir la complexité des interactions que vous avez, vous, de votre côté. En fait, est-ce que votre application, ce que vous devez créer, interagit avec une personne, un service, plein de personnes différentes, plein de typologies de personas différents, plein de services d'API, de choses ou pas ? Donc posez-vous cette question-là. Ensuite, la maîtrise de la technologie. Est-ce que la technologie que vous utilisez, vous la maîtrisez plutôt bien ou pas du tout ? Ça veut dire, est-ce que c'est simple de faire une estimation ? D'ailleurs, est-ce que c'est simple de faire une estimation ? Moi, je dis toujours, est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous dise 6 mois et c'était 6 mois ? Si ça vous arrive, vous faites un livre, vous le publiez et vous êtes best-seller. Tout le monde l'achètera. Comment faire en sorte que mes devs sortent les fonctionnalités en temps ? Du coup, maîtrise de la technologie, complexité des interactions. On a ce petit schéma-là. Les prérequis, c'est les interactions. Là, on a la maîtrise de la technologie. Plus c'est quelque chose qu'on maîtrise, plus on est vers ici. Donc, les prérequis, les interactions avec les autres et la technologie. Si je maîtrise ma techno et que j'ai peu d'interactions, je suis dans quelque chose de simple. Si je ne maîtrise pas la techno et que j'ai beaucoup d'interactions, je suis dans quelque chose d'anarchique, de chaotique. C'est simple, j'ai parlé du mode produit et du mode projet-produit. Si on est en simple, on est en mode projet, donc on est en mode délivrerie. Si on est en chaotique, on va chercher le mode produit, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui peut se passer. Donc, en fait, si on fait ça, c'est-à-dire qu'on va devoir simplifier. En fait, notre but, ça va être de créer des petites itérations qui vont prendre des choses chaotiques, pour les simplifier au maximum et les faire en mode projet, les faire très rapidement, apprendre de ça et traiter d'autres choses. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Avant toute chose, pour ça, il y a une méthode que j'applique qui s'appelle la méthode de l'artichaut. Qu'est-ce que c'est la méthode de l'artichaut ? Qu'est-ce qui est le meilleur dans l'artichaut ? D'accord, ouais, c'est vrai. Pourtant, ça ne représente que 10% de ce qu'on voit. On dit souvent que l'artichaut, quand on le finit, il y en a plus dans l'assiette que quand on a commencé à le manger. Et bien, c'est un peu le cas. D'ailleurs, cet artichaut, ça représente un peu ce commercial qui vient vous voir et qui vous dit « Eh, écoute, j'ai une super idée. Ce week-end, j'étais à un barbecue. J'ai parlé de ce qu'on faisait en ce moment. Et tiens, voici un artichaut. Et on va faire ça, 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 toutes les fonctionnalités. » Et bien, ce que vous voyez, là, souvent, c'est le produit fini. L'idéal que vous voyez dans 5-10 ans. Et ça, ça représente globalement plein de choses. Des choses qui ont de l'importance et d'autres qui n'en ont aucune. On retire un petit peu, on va se refocaliser. Ok, il y a ce que les clients et le business veulent. Ok, on voit un peu, là, on a la partie rose, là, qui est plutôt cool. On retire un petit peu. Ah, il y a toutes les idées qui ont le plus d'impact. Donc, on retire encore et on arrive au cœur. Et en fait, on va se senter sur le vrai problème qu'on veut résoudre. Pour mettre en place tout ce que je vous dis, il faut se recentrer sur le vrai problème qu'on veut résoudre à chaque fois. Et quand je vous ai dit ça, ne venez pas... Un projet, ce n'est pas une migration. Il y a un but derrière. Je sais, on aimerait bien que tout le monde vienne, la direction vienne avec tout le cheminement, les objectifs, tout ça. Dites-vous qu'ils ne sont pas capables de le faire. Mais pour plein de raisons. Parce qu'ils ont plein de projets, plein de choses. Et en fait, ce que je veux vous apporter, c'est que c'est aussi à vous de le faire. Vous, en tant que PM, PO, dev, designer, peu importe. C'est aussi à vous de recréer cette histoire. Et ce n'est pas si compliqué. Il faut juste savoir et parler le business. Donc, comment on rend simple quelque chose de complexe ? Comment on rend, on dit souvent, ça s'appelle la simplexité ? Voilà, vous pouvez rendre simple quelque chose de complexe. Donc, du coup, on va se focaliser sur la valeur qu'on apporte, que le projet apporte. Pourquoi on le fait ? Si c'est une refonte, pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne sais pas, on doit faire une refonte de l'application. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une évolution, ça prend 6 mois. Et bien, en fait, on doit aller sur une techno plus récente pour recruter plus de devs. Et avoir une vélocité plus importante. Et c'est pour ça qu'on va l'avoir. Ça, c'est se poser la question. Tiens, on doit refondre ce parcours ? Bah oui, parce qu'en fait, ça va permettre de convertir plus de clients. Et faire de l'upsell de clients. De faire des ventes additionnelles. Donc ça, c'est de se focaliser là-dessus. Ensuite, il va falloir prioriser différemment et définir le strict minimum. Et ça, c'est votre rôle à vous. Les rôles des devs, des designers et des products. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, vous faites des artichauts dans vos coins. Vous en faites. Les devs ont l'habitude, désolé pour ceux qui sont devs, mais ils ont l'habitude de construire un peu des cathédrales pour faire des architectures parfaites. Il y a eu des discussions là-dessus dans la journée. Les designers, désolé pour vous, vous êtes les plus frustrés dans les organisations. Vous faites des baies de maquettes, etc. Et les devs passent après et ne respectent absolument pas les maquettes. Je sais pas, ça vous parle ? Oui, les designers, ok. Et les products, on a envie de faire des projets avec plein de fonctionnalités dedans. Et bien ça, c'est à vous de le faire différemment. Vous focalisez sur la valeur et après, vous priorisez différemment. Ensuite, une fois que vous priorisez différemment, vous allez mettre en production et dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible. Ok ? Ça, il faut se mettre une temporalité et on se dit, on met quelque chose dans les mains des utilisateurs, quoi qu'il se passe. Peu importe ce qu'il y a. Ne vous inquiétez pas, j'ai des exemples concrets pour l'instant après. Une fois que vous avez mis en production, c'est le plus important parce qu'une fois que la mise en production est faite, c'est le début de l'histoire. C'est à ce moment-là qu'en fait, vous allez vraiment créer votre fonctionnalité parce que vous allez mesurer l'impact et générer des apprentissages. Et tant que vous n'avez pas mis en production, vous êtes dans le monde de l'inconnu et dans les présuppositions que vous avez de votre côté. Après, c'est quand l'utilisateur a sa carte bleue dans les mains qui paye pour votre produit que vous savez si ça marche ou pas. C'est si ce mec, il clique sur le bouton, là vous savez si vous avez raison ou pas. Pas avant. Pas dans les discussions éternelles de, on voudrait quoi comme couleur ? Du bleu, du rouge ? Non, il faut tester en fait. Il faut tester. Et une fois qu'on a mesuré ça, parce qu'on parle de plan, mais on parle de se réadapter. Si on mesure l'impact, c'est pour changer la donne après. C'est pour ajuster la trajectoire et ne pas dépenser son argent bêtement nulle part. Ok. On va faire des cas concrets. Je vais vous raconter, après je vais vous laisser un peu interagir, parce que mon but c'est que vous puissiez partir avec des choses. Donc moi je vais vous raconter une histoire. Encore une. J'ai travaillé dans une boîte qui s'appelle ChronoTruck. ChronoTruck, c'est une start-up qui a levé 3,5 millions d'euros, qui s'était fait racheter par Jeffco en 2019, dans le transport routier. Pour faire simple, dans le transport routier, quelqu'un travaille dans le transport routier ou pas ? La logistique ? Ouais ? Ok. Bon, peut-être que ça parlera. Dans quelle boîte ? Ok. Bon. En tout cas, il faut savoir que dans le transport routier, ça se gaffe pas mal dans les intermédiaires. Il y a plein d'intermédiaires et ils prennent plein d'argent entre les deux. ChronoTruck, c'est une start-up qui a été lancée pour mettre en relation des expéditeurs, des gens qui expéditent la marchandise et des gens qui vont la transporter. Ça met en relation expéditeurs et transporteurs et ça supprime des intermédiaires. J'arrive dans la boîte et ils ont un bel artichaut parce qu'ils me disent, on a des fonctionnalités voulues. On a une fonctionnalité qui s'appelle off de messagerie qui est estimée à 6 mois. Donc je rappelle les règles de base, vous multipliez par 2 ou par 3. Donc c'est estimé à 12 voire 18 mois. Un truc qui dure 4 mois, 5 mois, 3 mois. Et ils me disent, tout est important. Toujours et toujours, tout est important. Ok, on se met en action. Donc, je commence à faire un peu de sens là-dedans. Je prends une après-midi avec l'ensemble des gens du terrain et dans ces après-midi, je commence à prendre des personnes qui travaillent, les opérationnels. Je ne prends pas les managers. Je prends les gens du terrain, le service client, je prends les commerciaux, je prends différentes personnes. Je les mets dans une salle d'une après-midi et j'ai mis un objectif de base et on fait ce qu'on appelle un impact mapping. Je ne vais pas vous le décrire trop en détail. Vous savez ce que c'est un impact mapping ou pas ? Ok. Globalement, c'est, on se prend juste un temps, on se met un objectif global. A partir de ça, on voit les utilisateurs qui vont nous aider à atteindre cet objectif. Ensuite, on va se concentrer sur les bénéfices qu'on va apporter aux utilisateurs pour atteindre l'objectif. Et à la fin, on met toutes les idées. Donc, je prends ça une après-midi et je fais voter l'ensemble des gens sur ce que vous pensez qui a le plus d'impact. Oui, parce que je veux aller vite et pour aller vite, il va falloir que j'inclus les gens du métier parce que c'est eux qui ont la réponse. Ok ? Personne d'autre. Les gens du métier, le service client, vous ne pouvez pas parler avec des utilisateurs, parler avec le service client. Ils ont toute la journée au téléphone, ils savent très bien les points de douleur. Et les commerciaux aussi, même s'ils sont désagréables à des moments. Du coup, à mince, c'est filmé. On fait ça et il y a quelque chose qui ressort. Une offre de messagerie. Cette offre, c'est une page comme ça, avec un prix. Elle existe actuellement. Et refaire cette page pour mettre une nouvelle offre de messagerie, je vais vous l'expliquer après, ça prend six mois. Six mois pour réaliser le changement et créer une nouvelle offre dont tout le monde parle, mais du coup, personne ne fait rien. Une page comme ça, c'est le prix, enfin, il n'y a qu'un seul prix. Imaginez toute la complexité technique qui se trouve derrière ça. Il y a énormément de complexité technique, c'est la page la plus historique du site. Donc, je vais dans mon mode. Donc, je dois revenir à mes fonctionnalités. J'ai plein d'opportunités. Donc, je prends cette première opportunité et je vais rentrer dans un mode recherche. Et je mets une temporalité de deux semaines avec l'équipe. Donc, on commence à prendre du recul. Et on regarde les objectifs. Qu'est-ce qu'il y a comme objectif ? En fait, le but, ça permet de garantir une prise en charge directe de l'expédition pour le client. Il faut savoir qu'une marketplace, expéditeur, transporteur, les gens déposent quelque chose. C'est comme sur le bon coin, vous n'êtes pas sûr que la personne puisse prendre votre expédition pour une histoire de prix ou plein de choses comme ça. Mais ça, ça permet de garantir une prise en charge directe. Ça automatise une partie du chiffre d'affaires. Et automatiser une partie du chiffre d'affaires là-dedans dans une startup peut vous dire que c'est très intéressant. Ça permet d'être payé en temps et en heure aussi. Autre chose. Et ça récompense des partenaires assez fidèles. Et ça leur réserve des expéditions pour eux. Du coup, on le transforme en hypothèse. Parce qu'en fait, il y a plein de questions. L'offre de messagerie, en fait, normalement, ça fait d'un point A à un point B. Et bien, offre de messagerie, ça fait point A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, jusqu'à Z. Donc en fait, ça transite par plein de choses. Ça fait des manipulations. Ça rallonge les temps de transport. Ça fait plein de choses. Donc on se pose toutes ces questions-là. On fait l'hypothèse. Est-ce que les gens sont prêts à augmenter leur temps de transport pour diminuer leur coût ? Parce que du coup, ça diminue les coûts aussi. On se dit qu'on a un capé de succès si 20% des clients qui ont une expédition compatible seront intéressés par cette offre, c'est que c'est un succès. OK. On va rentrer en délivrerie. Bon, on va construire aussi ensemble. On va raconter une histoire. En fait, on commence à sketcher des maquettes ensemble. On les prend, on les fait, on fait tout ça. OK, on dessine, on les affiche, on mélange le tout. Ça prend 1h30 à faire. Désolé, mais ça ne prend pas si de temps que ça. Demandez à un designer qui aime bien faire ça. Il sera un plaisir de mener un atelier. Ensuite, on commence à mélanger le tout. On définit tout ça. Et on fait naître juste ce petit encart en 2 semaines. Ce petit encart qui est ici, offre de messagerie. Avec un petit bouton dessus, j'en profite. Quand on clique dessus, on arrive sur profiter de l'offre de messagerie avec un numéro de téléphone. On ne sort que ça en 2 semaines. Parce que même d'afficher un prix est complexe. Alors, imaginez de prendre le tout en autonomie. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un atelier, on a défini le minimum, on a mis un tracking ici sur cette page parce qu'en fait, cet encart s'affiche que si l'expédition est compatible. On fait un tracking à chaque fois que le petit bouton apparaît. On sait le nombre de personnes qui ont vu le message. On met un tracking sur les gens qui cliquent dessus. La personne clique dessus, elle a un numéro qui passe par un téléphone Aircall. Je ne sais pas si vous connaissez Aircall. Ça permet de traquer les appels. On sait le nombre d'appels et on prend des retours d'une personne qui prend en automatique parce que je vous rappelle qu'on a inclus les gens du métier dans les ateliers d'idéation et que naturellement, eux, ils ont dit « Eh bien, nous, on est à l'aise de prendre cette charge-là. » Parce qu'ils l'ont décidé. Je dis ça parce qu'à des moments, si vous venez en forçant à dire aux opérationnels « Fais ça ! » Vous allez vous prendre des grosses réticences. Si vous les incluez, vous gagnez beaucoup de temps et vous êtes en mesure de faire des petites expérimentations. Ok ? Cool ? Eh bien, on laisse tourner parce que le but, c'est d'apprendre et on va prendre l'opportunité numéro 2. Donc la deuxième. On fait ça, on fait la même. On fait pareil sur une opportunité 3. On attend. Et tous les lundis, on se rejoint avec l'équipe et on essaye de voir ce qu'on apprend. Et donc, on a un petit tableau avec valeur complexité. Très compliqué. C'était avant le Covid, d'ailleurs. Bon, bref. Valeur complexité. Et on avait tous les trucs qu'on avait dans l'impact mapping. On l'a priorisé. Et tous les lundis, on repriorise. On voit les apprentissages. Et on a trois ateliers par semaine pour dérisquer toutes ces étapes en recherche avec le métier. Et pendant ce temps-là, on prend des choses en délivrerie. Et là, on apprend. Et à ce moment-là, je vous ai dit 20%, on clique dessus, on est à 12%. Hoppa. Et du coup, on fait une deuxième itération. Et là, on rajoute un prix. Et on met deux semaines pour le rajouter, ce prix-là. Juste là. Vous voyez la grosse évolution. On est dans de l'innovation pure. Et juste ce prix-là, on le rajoute. Félicitations, on passe à 35% de conversion, de clics dessus. Ça commence à prendre. Mais il y a toute une étape. Bien sûr, à ce moment-là, les opérationnels, ils en ont un peu marre. Ils en ont marre. Là, tu m'as demandé ça. Là, c'est bien, mais ils appellent à chaque fois. Il faut leur répondre. Il faut passer en manuel et tout. Il faudrait bien l'automatiser. Je lui dis, pas tout de suite. Bon. À un moment, à un moment, OK, on va automatiser. Donc, en fait, on lui dit, mais nous, en contact avec les utilisateurs, on va parler avec eux parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a quand même plein de choses à dérisquer. On ne va pas tout faire. Donc, parlons avec eux et on va essayer de voir ce qui est important pour eux ou pas. Parce qu'il y a quand même six mois estimés à la base. Là, on n'a fait que trois semaines, quatre semaines. Donc, on fait des entretiens utilisateurs. On prend des retours. Et en un mois, parce qu'on n'a mis qu'un mois pour le faire, on a fait cette partie d'automatisation où il y avait les deux offres l'une à côté de l'autre. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça nous a permis, nous, d'avoir des opportunités un, deux et trois qui étaient en parallèle. Et ça permettait de dire, OK, là, on investit du temps là-dessus. On laisse vivre. Pendant qu'on faisait ça, on en faisait un autre. On en faisait un autre. Et en fait, ça permettait de savoir quand s'arrêter ou continuer. Donc, en fait, imaginez toutes les fonctionnalités qu'on n'a pas fait grâce à ça. C'est surtout ça, la question. Parce qu'on aurait pu faire plein de choses, rentrer dans des tunnels de conception, mais du coup, grâce à ça, on savait, on continue, on s'arrête, on stoppe. C'est suffisant. À deux moments, ça suffisait et il fallait revenir plus tard dessus. Et bien, en six mois, en fait, l'offre de messagerie était sortie, mais on avait grave après-dessus. En fait, on était à un stade où on connaissait, on avait pris des retours d'utilisation. Donc, en fait, on était dans des devs qui avaient du sens. Et on n'avait pas fait que ça. On avait fait d'autres opportunités. Vous voyez, là, on arrêtait celle-là, et bien, on a commencé une nouvelle. Et c'est ça aussi le but de faire du retour sur l'investissement avant. OK ? Ça vous parle ou pas ? Vous vous faites travailler ? Je vais vous donner des cas d'usage que j'ai eus et vous allez me dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire. OK ? Alors, optimisation de parcours. Allez. Hop. Je vous mets le contexte. Cas numéro 2, c'est Nidel, puis une refonte d'un parcours. Alors, il faut savoir que c'est une start-up, ils ont levé 10 millions d'euros. Donc, ils ont 7 ans d'existence. 70 personnes, ça met en relation les artisans de jobber et les personnes qui ont des travaux. Donc, vous avez des travaux chez vous, faites poser une demande sur Nidel, des artisans vont venir. Et c'est un code PHP framework maison. Autrement dit, il y a des devs, c'est ça ? C'est la grosse... Voilà. Ça, dès qu'on touche à un endroit, ça pète à l'autre. D'ailleurs, ça fait un an qu'ils ont commencé cette refonte technique. Il n'y a rien qui est sorti. On se pose la question à chaque instant, est-ce qu'on fait sur le nouveau ou sur l'ancien ? À un moment, en fait, on ne fait plus rien du tout parce que la refonte ne sort pas. Oui, parce que c'est empêtré dans tout ça. Voilà. En plus, c'est sur 8 pays. 8 pays. Vous avez déjà fait du multilingue, ou pas ? C'est galère, hein ? OK. Vous avez le contexte. Donc, il y a une refonte technique qui a commencé il y a un an. Ils veulent passer sur des technos plus récentes parce que c'est plus simple pour recruter des devs aussi, apparemment. Et ils nous disent qu'on veut refaire l'onboarding jobber. OK. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vas-y. Alors, dans l'exécution, exactement, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant à faire. Ah oui, j'ai oublié de mettre un contexte en plus. Ça ressemble à ça. Quand on s'inscrit d'un jobber, on a une page d'inscription et c'est envoyé avec un truc horrible et dès qu'on arrive sur l'accueil, là, on arrive avec une grande page comme ça et d'ailleurs, ils ne savent pas quoi faire, je crois. Donc oui, faire un site à part, c'est une chose. Donc voilà. On doit refaire l'expérience entre ça et ça d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? Alors, avec les principaux intéressés, déjà, on fait quoi ? On va appeler des artisans. Et qu'est-ce qu'on se rend compte avec les artisans ? C'est qu'ils sont toute la journée sur leur téléphone portable. Donc, un site super comme ça, qui n'est pas du tout responsif, je vous assure. L'artisan, il est dans son téléphone portable, c'est son outil de travail, il n'a pas de site internet. On regarde le trafic analytics, 90%, c'est sûr, de leur côté, c'est sûr du mobile. Clairement, si ce n'est pas optimisé, ça ne part pas déjà. Et en plus, on se rend compte d'un truc, c'est que les artisans, ils n'ont pas beaucoup de temps. Les artisans, c'est un peu comme des devs, ils vous font des estimations, ça ne marche pas, il y a plein d'urgence qui se passe entre les deux. Donc, il y a ça, on se rend compte, on fait un design sprint d'ailleurs, en une semaine, on va tester, ah oui, on investit la data aussi. On se rend compte que là, entre ici, et la première mission, c'est très problématique, il n'y a que 30% des gens qui vont essayer de répondre à une mission, et en fait, il faut passer par uploader ses documents, et en fait, sur ceux qui uploadent leurs documents, il n'y en a que 50% qui uploadent leurs documents, donc il n'y en a que très peu, il n'y en a que 15% qui ont vraiment une offre qui est publiée. Donc, l'activation est très bas. On va prendre ça comme donnée, et on se rend compte qu'il y a un panier percé. Ok. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? Donc, un site à part, oui, réduire la complexité. Réduire la complexité au maximum. On a 8 pays. Ceux qui ont déjà eu une appli multilingue, les traductions, ça se passe comment ? En instantané ? Ok. Tu me fais cette évolution, là ? Ok. Ah, attends, il faut passer tout. Bon, c'est une horreur, c'est une galère. Traduction, 8 pays, égal, dans l'équipe, il n'y a qu'un qui sait parler français, l'autre qui sait parler anglais, mais approximatif, et on a des traducteurs externalisés qui font le taf et qui mettent plus ou moins deux semaines, trois semaines, ça dépend. et s'il n'y a pas d'élés-retours dans la QA, enfin bref, on peut aller très loin. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça. On a pris le site, on a gardé ce parcours-là et tous les pays passaient par là. On a pris les gens qui étaient FR sur mobile, inscrits depuis octobre, et on les a fait passer par un autre chemin, en passant là, ici, ici, et revenez ici à la fin. donc on n'a pas changé grand-chose, OK ? On a juste fait une déclinaison pour eux, mais on a rajouté trois étapes dans l'onboarding. Et en plus, on a fait d'abord cet écran-là pour rediriger ici, puis on a déployé cet écran-là, puis cet écran-là. Le temps que ça a pris pour avoir ces étapes-là, en fait, en fait, quatre semaines, on avait ça parce qu'il y avait le socle technique à faire. La sixième semaine, on avait ça, la huitième, et la dixième, on avait un parcours avec des choses en plus dedans, des choses derrière en API. Et bien, juste ça, on est passé d'augmentation du taux de jobber validé avec offre, donc avec l'offre, avec leur papier, de 55% à 80%. OK ? Donc là, à ce moment-là, on se dit, ben oui, mais c'est un coût d'acquisition en plus, ces jobbers, donc ça coûte cher de les faire venir. Donc s'ils viennent mais qu'il n'y a rien, ben voilà. Et bien là, vous avez votre impact business. Et je peux vous dire que quand vous montrez ça à quelqu'un, la personne qui a fait ne croyait pas trop dans nos méthodes en arrivant, il nous a dit j'ai vraiment compris ce que ça faisait. Vous êtes écouté par votre direction. Parce que ça, c'est un sujet. Donc quand vous voulez apporter ces méthodes-là, c'est d'être écouté par sa direction. Et si vous voulez parler à une direction, parler leur langage, business, et metrics avec du business. OK ? Vous voulez un autre exemple ou pas ? Cas numéro 3, AeroWork, lancement d'une plateforme. Alors, création d'une plateforme pour valoriser les métiers de l'aéroport Charles de Gaulle. Multiple interlocuteurs, candidats, recruteurs, formateurs, missions locales. Et il nous arrive avec fonctionnalité voulue proposer un job board. Pour faire simple, l'aéroport de Paris, c'est des conditions de travail qui sont assez particulières. C'est pas la joie. On peut avoir des changements de planning à la dernière minute, on a des annulations, on n'est pas très bien lotis, on commence très tôt, on a des horaires décalées, c'est un sacré enjeu. Il est arrivé le confinement où en fait, plein de gens se sont découverts que l'aéroport fermé, donc ils sont allés du côté de la logistique, du côté d'Amazon par exemple. On peut dire tout ce qu'on veut sur Amazon, mais en tout cas, ça avait l'air plus sexy que l'aéroport de Paris. Et donc, ils ont eu beaucoup de mal à recruter. énormément de mal à recruter. Seulement, il y a un vivier dans les zones aéroportuaires, par exemple là, on est vers Roissy-Charles-le-Gaulle, à côté d'un aéroport, c'est une zone, un bassin de l'emploi. Et dans ce bassin de l'emploi, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait des études classiques et qui sont dans les missions locales et qui ont la capacité de travailler. Mais aujourd'hui, ils ne postulent pas pour ça. Ils décident de faire un job board pour capter cette population-là. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? T'as l'air parti ? Non. Alors oui, il y a des choses avant, bien sûr, mais oui, il y a des choses à tester, d'ailleurs, là-dessus. Tout à fait. Il faut réduire en plus la complexité parce qu'au final, on a quand même candidat, recruteur, formateur, mission locale, ça donne un job board. Un job board, je ne sais pas si vous imaginez les nombres de personnes dessus. En interaction, on a énormément de gens. Donc, globalement, pour vous faire un peu parce que je vois que le temps défilent aussi, on est allé dans l'aéroport de Paris pendant une journée. C'était très intéressant, on a vu les bagages et tout, on est allé sur la piste d'aéroport, c'était trop bien. Et l'après-midi, on a parlé avec des candidats recruteurs, formateurs, mission locale. On a parlé avec les jeunes et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les jeunes, tout simplement, ils ne comprennent pas ces fiches d'emploi. Dès qu'il y a le mot anglais dedans, ils stressent, ils ne comprennent pas. On ne parle pas leur langage. Dès qu'ils voient un petit mot compliqué, il faut leur parler leur langage. Donc, on décide de tester quelque chose sous format landing page, on fait des tests, un design sprint et on teste quelque chose, on teste le Tinder du recrutement. Plutôt que de leur poser des questions, on va les entraîner à trouver le profil qui correspond à eux. et vous voyez d'ailleurs, c'est un type form. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des outils no code et low code qu'on utilise. On a utilisé Strapi aussi, pour ceux qui connaissent. Mais en fait, on pose des questions, est-ce que tu es plutôt, quand tu cuisines, tu suis les recettes, j'improvise. Est-ce que tu es plutôt score collectif, sport individuel ? On allait sur ces choses-là. À la fin, on répondait à des questions, ça faisait un matching, ça envoyait sur un matching de potentiel job qui correspondait. Et à ce moment-là, toute la partie pour les recruteurs était faite à la mano. Mais du coup, on a testé ça dans l'intégration. Là, c'était des étapes pour montrer les matching. Donc vous voyez, ce n'est peut-être pas forcément beau, on pouvait faire plus beau que ça. Mais ça fonctionnait en tout cas. Et on avait aussi les fiches métiers avec des fiches vidéos qu'ils avaient. Et en fait, le résultat final, ça a été lancé en septembre 2022. En fin 2022, il y avait 819 candidats qui ont passé l'ensemble du questionnaire. Il y a eu 178 candidats qui ont reçu une réponse positive. 93 ont été recrutés, 34 sont en formation avec une promesse d'embauche et 51 ont été intégrés dans un vivier. Et bien en fait, ça, ça permet de savoir si on est dans le vrai ou pas. Est-ce que ça correspondait ? Plus les retours sur le terrain et de ce qu'on a entendu. Il y a eu des grands événements lancés et ça a vraiment été une manière différente de recruter. On est repassés avec eux pour des deuxièmes itérations. Après, on les a accompagnés à la suite. Alors, je vais passer assez rapidement parce que je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'en avais un autre sur une refonte technique mais dites-vous, vous pouvez appliquer ça pour des refontes techniques aussi. Seulement, acceptez de faire du code que vous allez jeter. Mais ça, je le dis pour tout le monde. Quand vous faites ça, rentrez dans ces méthodes-là, il faut faire du code qu'on va jeter. Et on accepte et on code bien des trucs qu'on jette. On fait peu de choses mais on le fait bien. Je vais résumer avec tout ça. La première des choses, ne cherchez pas à résoudre 50 problèmes à la fois. En fait, dès que vous avez une demande, même si ça paraît venu d'un, je ne sais pas, une demande qui est, il faut faire ça. En fait, si vous posez des questions accusatrices, pourquoi il faut le faire ? Les gens, ils ne vont pas vous répondre. Tiens, pour moi, pour comprendre, etc., allez voir la personne, dites-lui, j'ai besoin de mieux comprendre la demande que tu as. Je pense que ça permettra d'aller plus vite dans l'exécution. Est-ce que tu peux me prendre 10 minutes et tu m'expliques le contexte de pourquoi cette idée est venue ? Prenez juste une discussion comme ça. Demandez comme ça, personne ne vous la refusera. Même, limite, il sait que ça correspondra mieux. Par contre, si vous faites, pourquoi il faut faire ça ? Vous lui mettez des noms dans la tête, il va vous dire, tu le fais, c'est tout. Enfin, au moins, c'est son manager qui va venir, qui va parler à votre manager et qui va dire, tu fais ça et tu fermes ta gueule. Désolé, mais ça ressemble un peu à ça. Le but, ce n'est pas de créer des fonctionnalités, c'est de valider ou invalider des hypothèses. En fait, on teste des hypothèses, on se dit qu'on est dans l'échec. On ne pense pas qu'on va réussir. Parce que la plupart du temps, on pense qu'on sort le produit et c'est une réussite, mais en fait, c'est un énorme échec. Comme, sur quoi tu as travaillé, désolé. Et en fait, faites en sorte de, en équipe, vous poser ce qu'est-ce qu'on essaye de viser, c'est quoi les métriques qu'on essaye d'améliorer. C'est quoi ? Comment on arrive à savoir qu'on est dans le vrai et qu'on a besoin de continuer après ? Parce qu'en fait, si ça marche bien, ça pourra le faire. Un point important aussi, mettez les dogmes et framework de côté, montré par l'exemple et l'impact. Je ne sais pas si vous avez vu dans la présentation, j'essaie de ne pas utiliser de framework et autre. Pourtant, je pourrais vous bassiner pendant des heures avec. Je peux vous donner plein. Mais si vous parlez à une direction, vous n'êtes pas avec, vous parlez votre langage à vous. Si vous voulez qu'on vous donne la permission de faire, parlez le langage en face. Et montrez, arrêtez de convaincre tout le temps par il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire des tests utilisateurs. Non. Faites une initiative de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'une fonctionnalité ait marché ou pas, vous montrez qu'elle a fonctionné ou pas fonctionné. Frugalité. J'aime bien raconter cette histoire de... En fait, prioriser vraiment. Imaginez-vous le matin, vous réveillez, vous avez une morning routine, peut-être qu'elle dure 30 minutes, 1h, 1h30, peu importe. Vous réveillez un matin et vous n'avez que 5 minutes pour partir de chez vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous n'avez peut-être pas faire du yoga devant la fenêtre, je ne sais pas, ou de la méditation. Vous n'allez peut-être pas scroller sur les réseaux sociaux. Non. Par contre, vous allez peut-être prendre un chewing-gum parce que vous n'avez pas le temps de vous brocher les dents. Vous allez peut-être mettre du parfum parce qu'il faut aller vite. Vous avez 5 minutes pour sortir. Et par contre, si vous avez 10 minutes en plus, là, vous rajoutez le truc. OK ? Vous rajoutez ce qu'il y a en plus. Et là, vous savez ce qui est essentiel dans ce que vous développez ou non. Faites ça frugalité. Et faites ça avec les développeurs. Les développeurs vous font gagner 10 fois de temps. Si vous les intégrez dans les étapes de conception, ils peuvent vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Écrivez les specs avec eux. Mais vraiment, vous prenez un atelier, vous le faites avec eux, vous les construisez. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous notez et vous avez juste à reporter la discussion de ce qu'il y a eu entre vous. Dans tout ça, en fait, c'est... Je ne sais pas si vous avez déjà connu cet état de flot dans une équipe. Cet état de flot dans une équipe, c'est dans une équipe où tout va bien. En fait, on sent qu'on arrive à travailler ensemble. La communication est fluide. Les gens sont contents de travailler les uns avec les autres. On apprend ensemble, on échoue ensemble, on réussit ensemble. Et bien, quand vous avez cette équipe-là, vous avez une équipe résiliente qui va tester, apprendre, échouer, réussir ensemble. Et bien ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans votre vie, mais quand vous l'avez vécu une fois, essayez de le retrouver perpétuellement. Et pour ça, c'est de la communication, c'est de l'humain. Parce que le plus grand facteur d'échec d'un projet, c'est le facteur humain. Donc, prenez du temps, parlez, apprenez, apprenez à perdre du temps pour en gagner ensuite en équipe. Et vous verrez vraiment les choses très différemment. J'espère qu'avec ça, vous vous repartirez avec des petits tips. N'hésitez pas à scanner ce code. Et parce que dans ma démarche d'amélioration continue et dans le fait que j'adore prendre des feedbacks et c'est toujours bien d'appliquer ce qu'on prône, n'hésitez pas que ce soit bien ou pas bien, que vous voyez des choses à rajouter, n'hésitez pas à partager. Voilà. Et si vous avez des questions, on pourra en parler à l'apéro. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada